Valérie Pertuis-Porterais a travaillé durant des années sur une thèse qui porte sur les enfants juifs cachés de vénitieux. C'est en ce jour que l'on a décidé de l'interviewer pour en savoir plus et pour vous faire découvrir ce qu'elle a réalisé. Qui êtes-vous et qu'avez-vous fait ? Je m'appelle Valérie Pertuis-Porterais, je suis historienne, enseignante et j'ai travaillé pendant à peu près une vingtaine d'années sur une recherche qui porte sur l'affaire de vénitieux, l'épopée d'un sauvetage d'adultes et d'enfants unique en France. Quel est le but de votre thèse ? Ma thèse, je l'ai débutée en 2012 et l'objet de ma thèse, c'était une demande spécifique de Maître Clarsfeld qui m'a été faite, c'est qu'on puisse avoir ce sujet qui soit porté au niveau scientifique, donc par un travail de recherche scientifique qu'est la thèse. Et puis ensuite de tous ces récits individuels, j'ai pensé qu'en étant bien scénarisés, on pouvait construire un vrai récit de cette épopée et faire partager ce que ces gens avaient vécu. Le pire, qui était quand même le décès des parents pour beaucoup de ces enfants, qui seront après leur sauvetage devenus orphelins d'un ou deux parents. Et ensuite de mettre en valeur tous ces gens, ces Français qui, au péril de leur vie, ont pris la charge de ces enfants jusqu'à la fin de la guerre. Si ces enfants avaient été juste sauvés dans la nuit du 28 au 29 août 42 et repris, le sauvetage n'aurait pas réussi. Alors que là, c'est un sauvetage qui a vraiment réussi, puisque les sauveteurs parlent de 108 enfants, extrait du camp de Vénitieux, que moi j'ai réussi à y en identifier 89. Et que sur ces 89, on est certain que 86 ont survécu jusqu'à la fin de la guerre, puisque j'ai comparé ma liste avec celle des 11 400 de Maître Clarsfeld. Et j'ai pu certifier que ces enfants avaient pu... Donc c'est ce qui m'a amenée en fait à vouloir travailler sur la suite de sauvetage. C'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé à un moment sur la rafle, sur cette grande rafle, qui est une immense rafle de l'été 42 qui a touché la région de Lyon, donc les 10 départements constitutifs de la région de Lyon. Ensuite, il a fallu que je travaille sur le sauvetage à l'intérieur du camp. Savoir comment, au moment où Vichy voulait donner l'exemple aux autorités d'occupation qui pouvaient faire aussi bien que... Alors comment ça se fait que 1016 personnes internées, il y en a 470 qui vont être exfiltrées, et ceci en 3 jours ? C'est une affaire énorme, tout simplement parce qu'on a à l'intérieur des sauveteurs qui oeuvrent depuis les années 30 au sauvetage, et donc qui sont très habitués, qui connaissent les rouages, qui se sont infiltrés, qui ont créé des... qui avaient des relations avec des gens de Vichy, de la résistance. Et puis ensuite, toute mon étude, surtout à partir de 2012, ça a été de connaître toutes les filières qui existaient à l'extérieur du camp, sur Lyon et ses alentours, pour mener ces enfants jusqu'à la fin de la guerre et les protéger. Et j'ai certains de ces enfants qui ont parcouru jusqu'à 1800 kilomètres sur ces deux ans pour se réfugier. Certains à l'intérieur de la France, d'autres sont partis en Suisse, d'autres sont partis en Espagne pour partir également en Israël. Et puis j'ai d'autres cas, des enfants plus petits, les plus jeunes, qui eux sont restés à un endroit pendant toute la guerre. Donc j'ai vraiment fait un travail d'investigation, pratiquement d'enquête, en fait, déjà pour retrouver l'identité de ces enfants. Ensuite, confronter toutes les archives que je trouvais avec des archives personnelles de ces enfants, ou parfois pour remonter jusqu'à eux. Et c'est comme ça que j'ai avancé pour arriver à ce travail scientifique, et que maintenant je voudrais mettre à la portée de tout le monde. Et quel a été le moment le plus éprouvant selon vous ? Alors le moment éprouvant, il a été à chaque fois le même, c'est celui où j'ai dû appeler les gens, prendre contact avec l'enfant que je retrouvais, parfois au bout de 3 ans, 4 ans, 7 ans, que je cherchais désespérément, parce qu'il faut se dire que parfois on a des noms d'enfants qui sont, par exemple si je te prends l'exemple de l'enfant Jean Baumel, Jean Baumel il y avait une erreur en archive, on me le décrivait comme un enfant qui était parti aux Etats-Unis rejoindre sa famille. Donc j'ai passé 4 ans à chercher tous les Baumels des Etats-Unis. Finalement comme je ne le trouvais pas, je me suis dit je vais refaire ma recherche en France, et au bout de 7 ans j'ai téléphoné et je suis tombée sur son épouse qui me dit oui vous êtes bien chez le bon Jean Baumel sauvé au camp de Vénitieux. Et là tu es happé, c'est quelque chose, tu es au téléphone, tu te dis mais qu'est-ce que je vais lui dire, comment je vais faire, puisque quand même tu sais qu'en contactant cette personne, c'est peut-être l'enfant sauvé mais c'est surtout l'enfant orphelin qui va, pour lui Vénitieux, ça signifie le dernier moment passé avec ses parents. Le deuxième moment très émouvant pour moi, c'est quand je rencontre le témoin pour la prise de témoignages filmés et que j'arrive, parce que moi j'ai un fil conducteur quand j'interview mes témoins, c'est-à-dire que je les laisse très libres, mais à chaque fois je leur demande qu'ils sont, d'où ils viennent, quel était le métier de leurs parents, quel était leur pays d'origine, et on avance comme ça. Mais au bout, une fois qu'ils ont raconté ça, que je les ai mis en confiance, qu'ils se sont exprimés assez librement, il faut qu'on revienne sur cette affaire de Vénitieux, c'est-à-dire sur deux passages importants, le moment où ils ont dû quitter leurs parents et le moment où ils ont dû quitter leur sauveteur après la libération. Et le moment où ils ont dû quitter leurs parents, c'est le moment le plus émouvant, puisque devant toi, tu as des adultes entre 80 et 90 ans qui tombent en larmes, véritablement. Alors, avez-vous gardé des liens avec les familles rencontrées ? Ah, toujours, toujours. Mes enfants sauvés sont devenus pratiquement des membres de ma famille. Il y a même des liens avec maintenant les enfants, des enfants sauvés, la deuxième génération, qui veulent généralement me connaître, parce qu'en fait, eux-mêmes, la seconde génération, me disent que mon travail leur a permis de comprendre des réactions de leurs parents qu'ils ne comprenaient pas. Par exemple, j'ai la fille de Lucie Zultac, quand elle m'a rencontrée à Lyon, parce que sa maman venait pour une cérémonie devant le camp de Vénitieux, elle m'a dit, grâce à votre travail, à votre ouvrage, j'ai compris pourquoi maman, à chaque fois, on partait en vacances, elle faisait les valises, tout se passait bien, et au moment du départ, au moment où on devait prendre les valises pour partir, elle prenait un accès de folie. Et en fait, j'ai compris, c'est que ça lui rappelait, dans son subconscient, la fois où les policiers sont venus à 5 heures du matin qu'ils ont dit, vous avez 5 minutes pour faire vos valises, pour partir. Quand on reprend tous les témoignages que j'ai pu recevoir, on s'aperçoit du courage de ces familles, qui depuis les années 30 et même avant, avaient dû fuir leur pays, retourner dans un pays, reconstruire leur vie, rescolariser les enfants, et de nouveau repartir et reconstruire leur vie. Quand ils arrivent en France, c'est au bout du bout, ils sont épuisés. Par exemple, ceux qui avaient déjà fui la Pologne, l'Allemagne, on les retrouve en Belgique, la Belgique, elle est envahie, ils arrivent en France, en France, ils devaient être accueillis, on les met dans les camps de la zone sud, des fois, ils arrivent à s'échapper, ou on les libère parce qu'ils ont de l'argent pour de nouveau être assignés à résidence, et il y a cette rave du 26 août 42. Les gens sont épuisés, les mamans sont à bout, elles n'ont plus rien, ça fait déjà des années. Donc, moi, j'ai trouvé que le témoignage aussi avait permis de réhabiliter la vérité, c'est que ces familles étaient des familles extraordinaires et qu'on a gâché beaucoup de cerveaux, de gens magnifiques, et ça, c'est bien dommage. Je suis très couchée, et c'est la première fois que je reçois des élèves à la maison et je suis très touchée. Pour moi, c'est déjà un bon début par rapport à mon projet de livre et de film, d'avoir des jeunes qui viennent me reposer des questions sur mon travail, je suis très touchée. Et je vous remercie beaucoup. Merci.